Générique Il faut aussi travailler Pourquoi tu ne le respectes pas ? La constitution de 1992 Si je ne me trompe pas Pourquoi tu ne le respectes pas ? La constitution de 1992 Pourquoi tu ne respectes pas Cette constitution qui a été déjà Une fois modifiée par ton feu Monsieur le Président Parce que tu n'es pas mon excellence Tu es le Président du Togo Point barre Je le dis et puis je le répète Tu peux m'emprisonner Il n'y a pas de soucis Tu peux m'emprisonner Il n'y a pas de soucis M'en a pas de soucis M'en a pas de soucis Monsieur le Président Kondiaba C'est perdu Au Togo 2005 Mais Moi je t'aide Au CG Bep Lash Yes Banda Qui s'en tin Comme Bah Baka 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 A Il n'a jamais été lié au pouvoir. Il n'a jamais été lié au pouvoir. Si tu as la mémoire courte, M. le Président, je vais vous rafraîchir la mémoire. Vous avez tué les Togolais pour venir au pouvoir en 2005. C'est moi qui ai dit ça. Je ne suis personne, mais je suis un citoyen togolais. À un moment donné, vous abusez de trop. Vous avez quel problème au juste ? Tu es venu en 2005. Déjà en 2003 ou en 2002 comme ça, à la veille de l'élection, ton papa a encore modifié la constitution de 1992. Ton papa a déjà une fois modifié cette constitution qui ne lui permet plus de se présenter à l'élection. Toi aussi, tu es venu en 2005 par un coup d'État. Un coup d'État constitutionnel. Je ne suis pas un professionnel de la politique, mais comme ils sont capables de faire leurs droits, je suis un citoyen lambda. Je vais faire ça à leur place. On va se calmer jusqu'à quand, monsieur ? Monsieur Godfried, on va se calmer jusqu'à quand ? Regarde la souffrance des Togolais. Le peuple souffre. Le peuple crie. Mais tout ce qui vous préoccupe, comment modifier la constitution pour être président à vie ? Comment créer d'emplois ne vous préoccupe pas ? Comment créer des emplois ne vous préoccupe pas ? Regarde le pays que tu as gouverné pendant plus de 19 ans. Bientôt 20 ans de pouvoir. Mais bilan nul. Bilan nul à chier. Nous, on dormait hier. Et puis vous, vous êtes là à réviser la constitution pour que les Togolais ne puissent plus voter. Oh, bravo. Monsieur le Président, bravo. Si moi, j'étais à ta place, j'allais avoir honte. 20 ans de pouvoir. Zéro bilan. Bilan nul à chier. Vous pouvez m'arrêter. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Arrêtez-moi. Je suis un citoyen. Je crie un ras-le-bol. Arrêtez-moi si vous voulez. Arrêtez-moi si vous voulez. Mais, Monsieur le Président, le peuple souffre. Allez travailler au lieu de modifier à chaque fois la constitution. Allez travailler. Vous êtes incapables de travailler pour le peuple. Incapables. Comparer votre propre bilan au bilan de... Monsieur Patrick Talon, qui a fait 9 ans ou bien 8 ans de pouvoir. Toi qui a fait déjà 20 ans, 19 ans, bientôt 20 ans, zéro bilan. Un président qui a fait 9 ans ou bien 8 ans pour pouvoir a travaillé. mille fois que toi. Regarde la Côte d'Ivoire. Un président qui a fait combien? 14 ans ou bien un truc comme ça. 13 ans de pouvoir. À travers plus que toi, mille fois, tu es incapable de travailler. Mais c'est toi qui veux rester à vie. Monsieur le Président, son excellence, je ne vais même pas t'appeler son excellence. Hé! Je rétis ce mot. Monsieur le Président, simple. Tu ne mérites plus que moi, je t'appelle son excellence. Je te bloque, Lady Shalom. Je te bloque. Je te bloque parce que si toi même, tu es inconscient. Si tu es inconscient que le tout, les Togolais souffrent et tu viens écrire parce que vous faites peur aux gens de ne pas parler. On peut faire tout dans le pays. On peut changer la constitution. On peut tirer à bout pour tant sur un Togolais qui n'est pas armé. On peut arrêter les Togolais sans raison. C'est mon droit, le plus absolu, de m'indigner bien. Je vais m'indigner aujourd'hui. Je vais m'indigner demain. Je vais m'indigner après demain parce que c'est mon droit bien. Vous n'allez pas m'enlever ce droit. Comment tu peux venir au pouvoir par un coup d'état ? Tu as tué les Togolais. Si les gens ont peur de te le dire, je vais vous rafraîchir la mémoire. En 2007, vous avez tué les Togolais. Vous êtes venus au pouvoir par un bain de sang. Donc, vous êtes très mal placés pour encore toucher la constitution. Très mal placés parce que quand les Togolais vont sortir dans la rue, vous allez encore les tirer, les tuer. vous allez encore les tuer, les gazer parce que le peuple ça dit ils n'ont qu'un moyen de défense. on est seuls. on est tous les biens. le moyen de défense c'est quelqu'un qui est bien sûr. Mais nous avons tous les droits, mais bien, Daniel, il a l'air, il a l'air. Il a l'air, il a l'air. j'étais oublié destinée à les ordres je t'inst 겁 plait ou à apprendre et desторiels pour acheter parce que exponential c'est mon sens pour me permettre de l' earthquRE d'aller tous les droits comme je vous� ? le président near j'aime la persona これは d'entrepreneurs dans la pandémie je me tôche unedir pendant 4 bedrooms c'est mon ésot mais je voudrais l'achet l'étoile constitution pour la touche et au mao nous n'aurait minasso ban ami l'étoile constitution pour la touche et ne viole dans l'on va les qualités constitue bien ni président à vie tu veux retirer le droit de vote au peuple ce peuple qui souffre comme ça un moment donné il faut arrêter monsieur le président et nous n'est pas mis des droits mais quoi n'amènera on a donc revendia mo bbac pompo ou la lémi ma pompo parler c'est votre droit parler indignez vous allumez vos caméras indignez vous il n'a aucun droit de toucher la constitution c'est pas son droit combien de fois peut-être trois fois quatre fois qu'il n'a pas pouvoir ils ont touché la constitution pour venir au pouvoir après il a encore modifié et après tu modifies encore c'est à dire il va modifier c'est à dire il touche la constitution quand il veut un moment donné c'est de trop ça devient de trop et les citoyens les opposants qui veulent vraiment c'est quelque chose ils sont partis à l'asile on n'a pas de paix regardez tippia tchadam le monsieur il est venu pour réclamer le retour de la constitution de 1992 qui ne te permet pas de rester au pouvoir tu l'as chassé mais il est contrainte à l'asile il est contrainte à l'asile moi je vais parler vous pouvez m'arrêter y a pas de souci il n'y a pas de souci vous pouvez me torturer il n'y a pas de souci mais je vais parler parce que vous n'avez aucun droit de modifier cette constitution parce que vous l'avez déjà fait une fois deux fois et encore une troisième fois pour retirer le droit de votre autogolais on va s'indigner bien allumez vos caméras mais l'on va vous dire mais c'est votre droit allumez vos caméras indignez-vous allumez vos caméras indignez-vous il n'a aucun droit de modifier encore une constitution parce que en venant au pouvoir tu l'as déjà modifié après le décès de ton papa le 5 février 2005 tu es venu au pouvoir en modifiant la constitution quand les togolais se sont manifestés tu les as tués le rapport est là je n'invente rien je n'invente rien la communauté internationale fait son rapport les togolais ont été tué beaucoup sont partis à les îles moi j'étais parti à agamé d'autres sont partis au ghana un peu partout ils se sont dispersés au banal à léola loup et puis quoi un moment donné il faut il faut il faut il faut que quelqu'un en parle un moment donné il faut que quelqu'un en parle c'est à dire tu es venu au pouvoir en 2005 pas parce que les togolais t'ont choisi parce que tu as voulu être président forcé tu as tué les togolais pour être là en 2005 tu as tué les togolais on était au cg blé blanche 30 milliers sont venus et ils tirerait comme ça sur une foule non armée qui ne fait qu'exerce son devoir de vote tu as tiré sur ce cette foule et qui a ramassé les urnes qui a empêché les togolais de voter en 2005 pour venir au pouvoir 19 ans après tu viens modifier la constitution et tu rétus le bois le droit de faute au peuple c'est notre droit tu rétis ce droit au peuple après c'est un moribond vont dire faut pas en parler ils vont arrêter arrêtez moi et puis quoi arrêtez moi et puis quoi arrêtez moi si vous voulez y'a pas de souci y'a aucun souci mais vous n'avez aucun droit de modifier la constitution on veut le retour de la constitution de 1992 qui ne te donne aucun droit de rester au pouvoir à vie tu fais deux mandats tu dégages tu fais cinq ans une fois et tu répètes encore une fois si les togolais ont voté pour toi et puis tu dégages tu n'es pas le seul togolais tu fais 10 ans au pouvoir et tu dégages après vous leur dire faut pas parler de la politique ils vont arrêter non arrêtez moi y'a pas de souci mais je dois en parler parce que c'est mon droit c'est mon droit de parler non vous pensez que oui monsieur le président va venir modifier la constitution et puis les togolais vont applaudir ouais merci bravo 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 et puis rien va se passer quoi on va en parler bien on va en parler bien allumez vos caméras indignez-vous c'est votre droit monsieur le président je ne suis pas content monsieur le président moi je ne suis pas content je suis vraiment indigné vous n'avez aucun droit de modifier la constitution parce que vous l'avez déjà fait une fois et puis deux fois ramenez nous la constitution de 1992 et partez et partez ramène la constitution de 1992 et part dégage regarde la souffrance de ce peuple le peuple souffre trop le peuple souffre trop et vous allez empêcher les gens vous allez empêcher les gens de de d'emballer que si tu parles si tu parles ils vont faire à un moment donné arrêter arrêter nous sommes tous les gens il y a m Mais en 2012, en 2018, M.Tipi à Tchadam va à Pompoua, il y a des gens qui sont en train de se dire. Il y a des gens qui sont en train de se dire. L'Amérique, personne n'a en parlé. Vous avez oublié tout ça là. Il y a des gens qui sont en train de se dire. Il y a un moment donné arrêté. Il y a un moment donné où nous sommes en train de se dire que nous sommes en train de se dire. Donc, il y a des gens qui sont en train de se dire pour nous l'acheter pour nous le dire. Il y a des gens qui sont en train de se dire. Nous devons même faire la vie.